Ils ne profiteront pas vraiment des vacances d'été cette année. Depuis que Frédéric X a été proclamé roi le 14 janvier dernier, l'agenda du nouveau monarque et de son épouse est chargé. Après avoir rempli ensemble plusieurs engagements liés à la transition royale, Frédéric et sa femme Marie Donaldson ont multiplié les apparitions en solo, ce qui a surpris leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Ces derniers, ne les voyant plus accomplir leur mission royale à deux, ont craint le pire pour les parents de Christian, Isabella, Vincent et Joséphine. Qu'il se rassure, Frédéric X et Marie de Danemark sont toujours aussi amoureux, comme le montre leur adorable publication pour leur 20e anniversaire de mariage en mai. Ces derniers mois, le couple est resté inséparable. A bord du Danbrock, le yacht royal, ils ont voyagé dans les pays scandinaves. Accueillis chaleureusement en Suède, ils se sont ensuite rendus en Norvège, où le roi Ara devait sembler en bonne santé après plusieurs problèmes. Bien que leur visite aux îles Féroé aient été annulée, ils ont emmené leurs enfants Vincent et Joséphine pour leur premier voyage au Groenland en tant que roi et reine de Danemark. Moins d'un mois plus tard, Frédéric X et Marie se sont rendus à Paris pour un événement mondial incontournable. Marie de Danemark, fan de l'équipe d'Australie Comme d'autres monarques et chefs d'État, ils ont assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Trempés jusqu'à l'os, ils ont encouragé leur délégation lors de son passage sur la Seine. Si le roi a ensuite quitté la capitale française, la reine est restée pour soutenir les athlètes danois, mais aussi australiens. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit la reine Marie prendre dans ses bras Ariane Titmus, une nageuse australienne qui a remporté la médaille d'or le vendredi 2 août avec ses coéquipières à l'épreuve du 4x200 et nage libre. Cette séquence a suscité de nombreuses réactions. J'adore voir la reine Marie soutenir encore l'Australie, comme si nous, les Australiens, ne l'aimions pas déjà assez, quel bel exemple, j'adore la voir jouer les fangirls et prendre des photos, une femme tout simplement merveilleuse, elle est peut-être la reine du Danemark, mais elle sera toujours la Marie d'Australie, peut-on lire dans les commentaires. Une tiare sur la tête, mais les pieds bien sur terre. La reine Marie n'oublie jamais d'où elle vient.